Le philosophe praticien s'intéresse aux rôles dans lesquels nous rentrons plus ou moins consciemment. Il les décrypte pour mieux les connaître et pour nous aider à prendre de la distance avec ces rôles afin de ne pas nous y enfermer et de mieux dialoguer. L'homme pressé ou la femme pressée, d'abord, à quoi le reconnaît-on ou la reconnaît-on ? Parce que là, il me semble que ce sont des rôles indifféremment incarnés par des hommes ou par des femmes. Alors d'abord, il ne tient pas en place, il est agité. En général, il est assez mince parce qu'il dépense beaucoup de calories avec toute cette agitation qu'il déploie. Il a toujours mille choses à faire, mille projets, des projets qu'il commence, des projets qu'il termine, parfois plusieurs projets à la fois. Et ces projets, il ne les vit pas comme des choix, mais comme des obligations, comme si cela s'imposait à lui. Il doit commencer ce rapport, il doit terminer ce rapport, il doit mettre du changement dans l'entreprise, il doit faire un powerpoint. Et d'ailleurs, il pourra se plaindre de toutes ces obligations dont il se surcharge. Mais peut-être que derrière cette plainte, il y a un certain contentement. Finalement, cela lui donne le sentiment d'exister. Même la vie personnelle et familiale de l'homme pressé est surchargé. S'il a des enfants, il doit conduire la grande au club d'échecs, le petit au tennis, le cadet à la musique. Il doit ensuite aller s'occuper de son ami qui déménage, aller voir sa mère et faire des courses pour elle. Il doit encore se préparer pour le prochain marathon. Il a deux téléphones portables, il est toujours en mouvement, il est toujours en train de répondre à ses téléphones. Il n'a même pas le temps de vous parler, comme il doit être important pour avoir si peu de temps à vous accorder. L'homme pressé ressemble un petit peu dans les trois métamorphoses de Nietzsche au chameau, la première figure. Vous pouvez consulter ces trois métamorphoses sur ma chaîne YouTube. Le chameau, c'est-à-dire celui qui porte des charges. Il ne sait pas trop pourquoi il les porte, mais il porte des charges. Il répond à un « tu dois ». Il n'a pas réfléchi pour quelles raisons. Le problème que pose l'homme pressé en réunion ou dans la vie courante, c'est d'abord qu'il n'écoute pas. Puisqu'il est toujours un cran en avant, il a déjà compris les choses avant tout le monde. Et donc, il n'écoute pas à la limite, il entend les mots que vous prononcez, mais ça ne parvient pas à son cerveau. Autre problème de l'homme pressé, c'est qu'à force d'être stressé, de gesticuler, il est lui-même stressant. Son chaos intérieur se contamine à l'extérieur. Autour de lui, tout le monde se met à s'affoler. Et il n'est pas très constructif parce qu'il manque de détachement. Alors éventuellement, si le projet dont vous êtes en train de discuter fait partie de ces projets à lui, alors oui, il pourra avoir une certaine efficacité. Mais si cela est hors de ses préoccupations, il ne va pas s'intéresser de façon gratuite. C'est pourquoi il aura du mal avec la pratique philosophique, parce qu'elle suppose un certain jeu, un détachement, qui développe une créativité, mais ça, ce n'est pas son truc. Alors comment faire avec l'homme pressé ? Peut-on l'aider à sortir de ce rôle ? Peut-on le gérer dans une réunion ? Alors ce qui pourra éventuellement l'aider, c'est les aléas de l'existence. Parfois, il est tellement en surcharge de travail qu'il va faire un burn-out, il va tomber malade. Alors il va peut-être se plaindre de cette maladie qui l'a bloquée en plein élan. Mais d'un certain côté, comme le disait le philosophe Kierkegaard, cette maladie, c'est peut-être ce qui va lui permettre enfin de se poser et de réfléchir. Kierkegaard disait que parfois les malheurs qui nous arrivent ne sont que des révélateurs de maladies antérieures, et donc de malheurs qui précèdent. Par exemple, je tombe malade, mais cela me permet d'observer l'agitation frénétique dans laquelle je me trouvais. Et c'était là que résidait la maladie. Ce n'est pas dans le repos qui maintenant me permet peut-être d'observer les choses. Ce serait immoral évidemment de souhaiter à un autre homme ou femme pressée de tomber malade. Mais le philosophe praticien pourra jouer un petit peu ce rôle de la maladie, si je puis dire. Pourquoi il ne va pas être tellement aimé de l'homme ou de la femme pressée, parce que le philosophe praticien va l'obliger à ralentir, à se poser. Au début, il n'aimera pas ça parce que ça sort tellement de ses habitudes. Il ne peut pas continuer des projets qu'il a en cours. Attention, il n'a pas le temps de se poser. Il n'a pas le temps de prendre le temps. Arrête-toi un peu. Tu sais d'abord pourquoi tu t'agites comme ça ? Est-ce que tu peux prendre le temps de réfléchir, de proposer une idée ? Hé, homme pressé, tu as vu ce que tu nous as fait faire ? On a oublié de se demander pourquoi tu fais ce que tu fais ? Pourquoi tu cours comme ça ? C'est peut-être justement pour ne pas te poser les bonnes questions. Tu remets toujours ça à deux mains, petit malin. Mais jusqu'où tu vas courir comme ça ? Tu vas c'est moi-même. C'est moi qui fais, petit malin même. Je ne sais Hollande.